Voilà, là qu'on se rende au déchet avec notre club partenaire handisport lyonnais et nous sommes ici à Grézeux-la-Varène avec une démonstration d'Andy Fauteuil et comment on peut ramasser des déchets. Monsieur Barreil, vous êtes élu à Grézeux-la-Varène, alors quelle est l'importance pour vous de faire une course au déchet en fauteuil pour démontrer que tout le monde est concerné ? Alors effectivement, tout le monde est concerné, tout le monde est en capacité de faire quelque chose. C'est aussi une manière de mettre du lien, d'assurer que tout le monde est concerné, tout le monde est en capacité d'intervenir et d'agir à son niveau et y associer ses voisins, ses amis ou les personnes qu'on peut penser peut-être éloignées de cette problématique-là mais qui sont tout à fait capables de participer. Et ici à Grézeux, jusqu'à 13h, tout le village va se mobiliser pour nettoyer la nature. Absolument, absolument. Café et Généiserie vous attendent à l'arrivée pour recharger un petit peu les batteries et le soleil est là donc c'est parfait. Très bien. C'est la quatrième édition de la course au déchet, ce n'est pas la dernière édition et Grézeux sera toujours présent aux côtés de l'association. Super, très bien. Allez, on va aller voir Michel Ducœur. Michel, Michel, pour le Club Andesport, on est en direct sur les réseaux sociaux. Alors, pour toi, c'est important de montrer que la pollution concerne M. et Mme Tout-le-Monde, qu'on soit valide ou en fauteuil ou porteur de handicap. C'est une affaire de tous. Alors, la personne handicapée est déjà dans une bulle parce qu'elle va vivre différemment. L'intérêt, nous ce qu'on démontre des fois par le sport, c'est que les gens vont pouvoir sortir de cette bulle-là et faire quelque chose. Mais c'est des acteurs de la société, au même type que tout le monde. Ils vont avoir la même sensibilité et ils vont faire différemment. Mais ça n'empêche pas qu'avec leur fauteuil, ils vont descendre les poubelles comme tout le monde. Très bien. Eh bien, allez, on y va. On te suit avec le Club Andesport Lyonnais. Et voilà, même les enfants qui sont en démonstration. Et on est en train de récolter des déchets. C'est tout un exercice pour prendre des déchets et les déposer dans la poubelle. Voilà, il y a un parcours sportif. Et ce parcours, on va le retrouver tout à l'heure entre 10h15 et 11h sous la halle de Marcy-l'Étoile, sur l'ouest lyonnais. Et puis ensuite, de 11h30 à 12h30 sur la place du marché à Saint-Génie-les-Eulières. Et nous serons cet après-midi de 14h30 à 16h sur le lac, le parking du lac du parc de l'Hippoudrome à la tour de Salvanie. Et vous voyez, le Club Andesport Lyonnais fait des démonstrations que l'on peut faire du sport, du sport adapté, avec du matériel adapté. Et que nous sommes tous unis aujourd'hui dans ce combat contre la pollution. Merci à tous ceux qui participent et vous aussi participez de chez vous, où que vous soyez dans le monde, à cette course aux déchets.